Le projet de reconstruction du groupe scolaire Joliot-Curie à la Courneuve se situe dans une partie de la ville en pleine transformation, le quartier de la tour de la zone sud de la cité des 4000. Nous portons la conviction que l'environnement dominant doit être bâti pour l'échelle du piéton. C'est pourquoi nous avons conçu cette école comme une juxtaposition de volumes cadencés et variés, posés les uns à côté des autres, tel un village scolaire. Pour humaniser l'architecture du groupe scolaire Joliot-Curie, nous avons fait le choix de fragmenter les volumes, ciseler les formes et proposer une ligne de toit qui évolue tout au long de la découverte du bâtiment. Le sous-sol nous permet de loger les places de parking, un local vélo, des locaux techniques et des réserves potentielles. Les écoles sont toutes réparties autour d'une centralité commune. Le périscolaire et les espaces communs comprenant médiathèques, razèdes, cuisines et salles à manger et qui constituent le cœur du projet sont au centre de la parcelle. Ces communs s'articulent dans un bâtiment organisé autour de deux grands batiaux. Chaque entité programmatique est indépendante et en relation directe avec les espaces communs. Au nord, la maternelle, petite section, moyenne section et grande section bien identifiées. Au sud, l'élémentaire 1 sur deux niveaux et l'élémentaire 2 de plein pied. Les entrées des publics sont toutes disposées du même côté sur la nouvelle rue. Le reste des entrées de services et des livraisons se faisant par le sous-sol ou ponctuellement par la rue piétonne Claude Debussy. Nous donnons la possibilité d'utiliser en temps hors scolaire cinq salles spécifiques grâce à un accès indépendant, les deux salles des parents de 60 mètres carrés, un atelier dédié aux pratiques artistiques et culturelles, ainsi que les deux salles de motricité. L'ensemble des classes élémentaires ont été surdimensionnées à 70 mètres carrés afin de permettre une adaptabilité totale et une division des salles en fonction des besoins. Côté matériaux, notre projet est composé de trois strates. Un socle tellurique, continu et pérenne en béton préfabriqué matricé teinté masse. Une grande casquette qui marque les entrées, les cours, les préaux et qui créent un trait d'union entre le rez-de-chaussée, le jardin suspendu et l'étage, qui lui est composé de maisonnettes en murs et charpentes en bois. Les ambiances intérieures déclinent le matériau bois sous toutes ses formes. L'ambiance est colorée et chaleureuse. Le hall des maternelles est ouvert zénitalement et en double hauteur, mais aussi sur la cour et le préau. Le hall des élémentaires, en double hauteur également, est traversant entre les cours et le patio central. Les salles à manger, lumineuses et vivantes, s'ouvrent sur des espaces verts de qualité. Les couloirs sont éclairés naturellement, spacieux, accueillants. La médiathèque, vers le patio central, est un lieu propice au calme et à la lecture. Toutes les pièces majeures sont sécurisées et ouvertes sur le cœur d'îlot dans un écrin de verdure. Le végétal est au cœur de notre projet, puisque nous souhaitons créer un véritable écosystème. Nous restons convaincus que la végétation doit se faire la plus grande place possible en ville. Sur notre projet, elle est présente à trois niveaux. Dans les cours d'école, les enfants évolueront dans un écrin de verdure. Ces îlots verts sont des îlots de fraîcheur qui luttent contre le réchauffement et permettent de préserver des zones d'ombrage où s'abriter l'été. Tous les espaces verts des cours sont en pleine terre. Cela représente 1007 m². Deux patios verdoyants permettent d'amener de la lumière naturelle et de la sérénité au cœur de l'établissement. Ces deux patios sont totalement en pleine terre. L'un propose un traitement en pente qui illumine l'intérieur du parking. Cela représente 376 m². Toutes les toitures plates sont constituées de complexes végétalisés de 80 cm de terre et sont donc de véritables parcs urbains. Ainsi, la grande majorité des toitures constitue un parc solaire et une promenade verte. Au total, cela représente 1480 m² d'espace vert et 250 arbres plantés. Dès le début du chantier, les habitantes et habitants auront la possibilité de découvrir une façade aquarium pédagogique avec une salle de réunion. C'est le lieu de la concertation. Il offrira des grandes vitrines vers le chantier, une exposition des plans, des perspectives et des détails constructifs du projet, les matériaux et les prototypes, ainsi que les résultats des ateliers participatifs et les dessins des enfants. La co-construction de cette école se fera avec et pour les habitants, en concertation partagée. Depuis plusieurs années, la population attend et a besoin d'un groupe scolaire. Ce projet a une dimension symbolique forte dans la conscience collective. Il est central et doit répondre aux demandes de ses habitants, des associations locales et du quartier. Avec des communs au cœur du projet et une appréhension douce et joyeuse, le groupe scolaire Joliot-Curie pourra adoucir votre quartier.